Lorsque les gens fréquentent les mauvaises personnes, de mauvaises choses peuvent se produire. Ils peuvent se forger des valeurs douteuses et développer de mauvaises attitudes envers la loi et l'ordre. Et si leurs amis sont des criminels, ils apprennent naturellement d'eux et adoptent avec le temps leur mode de vie. En psychologie, ce processus est connu sous le nom d'association différentielle. La théorie de l'association différentielle est l'œuvre d'Edwin Sutherland, qui a passé sa vie à étudier les principes de la criminologie et a trouvé neuf préceptes distincts. Pour apprendre comment cela fonctionne dans la vie réelle, voyons comment Robin, un garçon timide de 14 ans, se retrouve en prison. Le comportement criminel s'apprend. Pour Robin, tout commence après avoir rencontré une nouvelle amie. Le comportement s'apprend par l'interaction et la conversation avec les autres, souvent soutenu par des récits de leur vécu. Ce processus d'apprentissage se déroule principalement dans des groupes petits et intimes. Les livres, les jeux vidéo et les médias de masse ont peu d'impact. L'apprentissage du comportement criminel inclut le partage des idées et des techniques, ainsi que des raisons et des attitudes qui favorisent les actions criminelles. Les motifs sont appris en divisant le système juridique en bonnes et mauvaises lois. Robin apprend que les lois protégeant la propriété des pauvres sont bonnes, tandis que les lois protégeant la propriété des riches sont mauvaises. Nous devenons délinquants lorsque notre raison d'enfreindre la loi l'emporte sur notre raison de la respecter. Robin se met à voler dès qu'il est convaincu qu'il doit prendre aux riches pour donner aux pauvres. Nos expériences d'apprentissage varient en termes de fréquence, de durée, de priorité que nous leur accordons et de leur intensité. Le parcours criminel de Robin, en tant que criminel, prend fin lorsque lui et tous ses amis se font arrêter. Apprendre un comportement criminel, c'est comme apprendre n'importe quoi d'autre. Robin l'apprend comme sa sœur apprend les mathématiques. Les mêmes mécanismes sont impliqués. Bien que le comportement criminel soit l'expression des besoins et des valeurs d'une personne, il ne peut pas être expliqué par ceci. Un comportement non criminel peut aussi découler exactement des mêmes besoins et valeurs. Edwin Sutterland était un sociologue américain dont les travaux ont eu un grand impact sur la politique criminelle. Sa théorie reconnaît que les attitudes criminelles peuvent être apprises socialement. Par conséquent, elles peuvent également être désapprises. En d'autres termes, Sutterland nous a aidés à comprendre que les enfants comme Robin peuvent être réhabilités. Et vous, qu'en pensez-vous ? Comment pouvons-nous aider à garder notre société libre des crimes qui se produisent, dans la rue et dans les hautes sphères des grandes entreprises ? Et si Sutterland avait raison, la prison était l'endroit indiqué pour les jeunes délinquants. Veuillez partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, regardez nos autres vidéos et abonnez-vous. Si vous souhaitez soutenir notre travail, rejoignez-nous sur patreon.com slash sprouts. Pour plus d'informations et du contenu supplémentaire, visitez sproutschools.com.